Jenna Fischer, connue pour son rôle de Pam dans The Office, a dévoilé être atteinte d'un grave cancer du sein. Aujourd'hui guérie, elle explique le long parcours qu'elle a dû traverser à la suite de sa mammographie et tient à mettre en garde ses fans sur le sujet. C'est une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe chez les fans de la série The Office. Mardi 8 octobre 2024, l'une des célèbres stars du show télévisé a annoncé être enfin remis d'une très grave maladie. C'est plus précisément Jenna Fischer, l'interprète de Pam, la réceptionniste et love interest de Jim, qui a révélé à ses fans sur son compte Instagram être guérie d'un cancer du sein agressif. Une très bonne nouvelle pour l'actrice, mais aussi une surprise pour beaucoup de ses fans, car elle n'avait jamais mentionné en public son état de santé. Et si Jenna Fischer a d'ailleurs choisi la date du 8 octobre pour révéler cette information, ce n'est pas par pur hasard. Comme elle le rappelle sur ses réseaux, le mois d'octobre est en effet un mois de « sensibilisation » au cancer du sein. Jenna Fischer, l'actrice de The Office dévoile son long chemin vers la guérison. Bien qu'elle soit aujourd'hui remise sur pied, Jenna Fischer l'avoue, le chemin de la guérison n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Celle qui a été nominée plusieurs fois au Prime Time Emmy Awards a en effet dû passer par un traitement médical lourd pour enfin pouvoir se débarrasser de son cancer. En décembre dernier, on m'a diagnostiqué un cancer du sein triple positif de stade 1, explique-t-elle sur ses réseaux, avant de préciser, avoir subi une intervention chirurgicale, une chimiothérapie et une radiothérapie, en raison, de la nature agressive du cancer du sein triple positif. C'est d'ailleurs, une mammographie de routine, en octobre 2023, qui met en avant des résultats non concluants en raison, d'un tissu mammaire dense, qui permet à l'actrice de se voir diagnostiquer sa maladie. Si j'avais attendu 6 mois de plus, ça aurait pu être bien pire, affirme-t-elle, avant d'indiquer avoir « subi une tumorectomie » en janvier. Elle ajoute également, « Heureusement, mon cancer a été détecté à un stade précoce et il ne cesse pas propager à mes ganglions lymphatiques ni à l'ensemble de mon corps. Des perruques pour cacher la chute de cheveux liée au cancer du sein. Puisqu'il en va ainsi lorsqu'une personne fait de la chimiothérapie, l'interprète de Pam dans The Office a aussi perdu ses cheveux au cours de son traitement. Un moment difficile pour celle que les fans adorent, et qu'elle a souhaité cacher au public en portant des perruques. Elle a pu cependant compter sur le soutien de ses proches, et notamment d'Angela Kinsey, sa partenaire dans The Office, et avec laquelle elle anime un podcast, pour l'accompagner tout au long de ce douloureux chemin. Pendant longtemps, elle a été la seule collègue à le savoir. Lorsque Jay perdus mes cheveux, elle a porté des chapeaux lors de nos réunions de travail pour que je ne sois pas la seule. Lorsque j'avais besoin d'une pause, nous en prenions une, se souvient-elle. Et de conclure, pour sensibiliser un maximum sur le cancer du sein, je vous implore de passer vos mammographies annuelles. Parenthèse ouvrante... Parenthèse fermante Le fait de voir des femmes poster des photos de leur rendez-vous de mammographie sur Instagram m'a incité à fixer le mien, auquel je suis arrivé en retard. Je suis ravi de l'avoir fait. Considérez cela comme votre coup de pied aux fesses pour le faire. Sous-titrage ST' 501